Oum l'avidoum, tous à poil ! Alors, petit stream à l'arrache, non c'est pas Hearthstone, c'était juste, vous savez ces messages d'informations non désirées qui nous remplissent, souvent abusivement, nos espaces numériques, ah oui la publicité on appelait ça. Et donc aujourd'hui on va streamer Oxenfree, Oxenfree qui est offert en ce moment par Gog ou Mumble Bundle, je ne sais plus, je vous irai voir de vous-même, profitez-en, si vous avez un compte, si vous voulez créer un compte sur un de ces deux distributeurs de jeux, vous pourrez vous faire une idée vous-même. Voilà, je vérifie le son, je vérifie que j'envoie bien un petit message sur Twitter pour inviter les gens, bim boum boum, voilà, je vous ai dit de toute façon ça c'est le stream à l'arrache, vous êtes bien habitués, ce serait dommage de s'en passer. Et hop, j'envoie, bim, le tweet de sa mère dans son cousin qui, issu de Germain, eh bien ne voulait pas se laisser faire. Alors, pourquoi suis-je si énerveux aujourd'hui ? Il faut que je le dise quand même, cette nuit j'ai regardé, parce que j'ai fait une petite déprime cette nuit, je raconte ma vie, je fais un 36-15 My Life pour occuper le temps de setup. Et donc j'ai fait une petite cruse de coca nerveux cette nuit, et j'ai eu l'excellente idée de lancer ce film tout à fait WTF, qui est Swiss Army Men. Alors je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est assez particulier on va dire, parce que le démarrage du film annonce clairement la couleur WTF, mais en fait le grand talent, parce que, mine de rien, il n'y a rien d'extraordinaire, si, il y a quand même des choses extraordinaires, mais c'est WTF ? Et il se trouve que le talent de ce film, c'est quand même, quel que soit les gens qu'il regarde, il a le talent quand même de, il a quand même le talent de vous emmener et de vous tenir par le bout du nez tout le long de sa narration, parce que vous n'avez pas envie d'arrêter le film, mine de rien, même si vous ne l'appréciez pas, et c'est assez génial du coup pour ça. Et il y a des gros moments de poilade, il y a des gros moments de doute, et le reste c'est WTF, c'est WTF, c'est FUQ, c'est assez extraordinaire. Un bon moment détente, Swiss Army Men, je vous le recommande, parce que si vous ne l'avez jamais vu, vous allez vous dire, mais putain pourquoi j'ai dit oui quand l'autre il m'a conseillé de regarder ça ? Vous allez voir, vous n'arriverez pas à appuyer sur stop, je vous le garantis. Alors Oxenstreet, qu'est-ce que c'est ? J'en sais rien moi, qu'est-ce que c'est ? Ça doit être un jeu d'aventure on va dire. On va voir, comment c'est. Alors, option, jouer, option, jouer, jouer. Pourquoi ? Parce qu'il est impatient, bien entendu. Il y a eu un base militaire. Alors, il y a eu un truc qui s'est arrangé, puis il s'est transformé en un truc qui s'est armé, puis il s'est transformé en un musée, ou autre chose. Henry a trouvé un station ici, je pense, pour un peu, sans qu'il n'y ait pas. Hey, who's Henry found, around Christmas time, this little breakfast place used to sell these amazing polar bear sugar cookies. Man, those were good. And then one year they changed the formula or whatever, and ruined it. Alors, c'est très stylisé déjà, style de mix. Hey, still with us ? It happens anything for like 10 minutes. Alors, attends deux secondes, my gars. Parce que tu me parles en anglais là, et tu me fous des dialogues en français déjà, point d'expérience. Mon dieu, mais c'est un jeu contemplatif ? Bah oui, c'est ce que je pensais, mais bon, sous-titres, il aurait pu les mettre lui-même par joie et donne en intense. Je fais un peu de musique au passage. Ah oui, ça va beaucoup mieux avec les sous-titres. Ah, bon, net. Ok. Et vous avez rencontré la nuit ? Oui, j'étais, euh, j'ai été à l'école, et le timing n'a pas travaillé. Et donc, qu'est-ce que ça vous fait à elle ? Hey, euh, c'est comme un cousin ? Je ne sais pas comment les gens m'ont travaillé. On va être comme un ami, vraiment. Non, mais est-ce qu'il y a un terme pour ça ? Um, stepbrother, technically. Oh, oui. Je me souviens que c'est un truc. Oui, au moins tu es cool, right ? Un cool gars, un cool hat. Tu es un cool nouveau sibling, tu es dans le reste dans la maison. Un sharing un toothbrush. Un wearing un clôture. Non, c'est la weird part. Je ne sais pas, c'est le concept de juste avoir une nouvelle sister, comme un puppy. C'est un peu awkward. Oh, c'est totalement bizarre. Mais, juste pour le record, je n'ai pas considéré que vous êtes un pet. Donc, comment vous deux connaissez-vous ? Oh, way back when. Like, pain in the zone. Great school era. You ever noticed that I seen her in a bathtub and it wasn't sexual at all ? I mean, we all looked like little-skinned potato blocs. Ah ! Ren, why are you even talking about us ? It's humorous, right ? It's just interesting. I think it's interesting. Check under your seat to make sure you don't leave behind any grandchildren. Ah, so... It's horrible. They always play it. Oh, oh. We should get a quick picture. All of us. We should get a quick picture. All of us. This is the old before show. They're all. Let's do it. And if Jonas... Not Jonah... Yeah. Jonas. Like Jonas Salk. Right? Patient Zero. AIDS guy. Jonas. Yes. It means... Impressor, right ? Yeah. But, I mean... My side's cancer. And... It's not like my hair's falling out or anything. Here's to it. Come on, Alex. Join the fun. Oui, ben, je cours, là. We, uh... Need the girl in the picture, Alex, to balance some of this out ? They are great. I'll manage to erase all the words out and stuff, so... Don't worry. Hey, Alex. You brought the radio, right ? The little portal one ? Yeah, of course. Perfect. Can you pull that out a second ? Here's to the little guy. Our high school has a radio station. And Carly, she's a friend of ours. She's still running because you're already got a model for us. or some track running or something. It doesn't matter. What matters is that she's gonna say something like... Basically, right now, about our thing... So, tune to 88.3 so I can tell her we heard it. It's, uh... To the left of the dial. 88.3. If we miss it, I'll never give you a hint from her. Alex. But a lot of all that's told me... It's 88.3. Which I played because that song's been stuck in my head since I woke up this morning. But... Oh! Oh, actually, it's a little after 10 o'clock, which means my dear friend Ren and his buddies are probably just touching down on Edward's Island for the yearly bash on the beach, or whatever we call it now. But anyways, I promised him that I'd play a song from his band, so hope you're listening, Ren. Here are the red-headed bed-wetters with baby hair. That's Vince. Ha ha ha! That's awesome! I hope Christina, with her tell-show judge face, was listening. I'm not sure if I can't do that. I don't expect that to be close. There's no radio reception on the island. I'm glad I got to hear it before it went totally kaput. If we can't use it, why'd you bring it? Not just for the boat? Oh, no, you'll see. I don't expect too much, but nah, it'll be fun. I won't undercook it. You'll see. It's very funny from the point of view, it's a very stylized. Now I think we'll take the big narration. Alors je sais pas si c'est aventure, épouvante, j'en sais rien, je lance pour voir la curiosité qui tue les chats et les hommes chats. Un truc que tu ne sais pas, je ne padawans, c'est qu'un fumeur a toujours un briquet. ... 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 Je l'appelle plus tard. Je pense qu'il n'y a pas de voix qui est ouvert si personne n'est ici. C'est vrai. La BO est super rigolote avec son petit style 16-bit. Il a un petit charme. Le beat pat officially end is here. The beat is past the fence. I think Jerry told me there's a way that you should get over there, but I'm blanking on what it was. But it's not... I mean, it can't be too difficult. Well, look. I want to see something. I mean, if Jerry's got over. Yeah, exactly. I think the dumpster will get over if it'll... ...butch. Well, let's try it. Bon, pour l'instant, que du propre. Je pense que nous allons vivre une aventure aventureuse. Oh, uh, before we get there, I should... I should probably mention that... Oh, God. Who's that? That's... So, there's this girl. No, no. She's just this girl, and I'm totally into her. And I want her to be into me, so just... You know, just be cruel, okay? No potting or complaining or anything, alright? Deal? Ren. Relax. Oh, what was the thing you wanted to say to Alex Jonas? You can just pretend I'm like a straight dog and can't understand. Ah, there's nothing, really. Okay. Renel, I hear you over there. Hey, guys. Wait, I was saying... I was about to tell a story, what was it? About Brad's car? Oh, well, that can't wait. Hey. We started to fire down the way, but Nono wanted to play Peach Nanny, so... Uh, yeah. Hi. Hi. And Jonas, that's... Jonas. That's Jonas. He's Alex's new and tell, fresh as a daisy stepbrother. Stepbrother? Really? Yeah, I know. Yeah, this is his first night here, so everybody be on your best behavior. Treat him as you want a scary dog. Palms out. Huh. That's, um... I don't bite. It's fine. Wait, wait, wait. You're Jonas. Jonas the Stepbrother. Yeah. Um, what's your name again? That is Clarissa. How'd she use her stepbrother? Like, what does that even mean? Um... I'll give you three guesses. Hehehe. Her mom's getting remarried, that's all. She's getting remarried to a guy, and that's the guy's son, so... Domino effect? Yeah, well, I guess this is happening now. This is a thing that is happening, so... Where's everyone else? Nicole had that tennis thing. And, uh, who else was supposed to come? Anyone? Everyone? Clarissa, we. We took the last fair. I thought more would show up, though. Oh my god, it's just Alex and her new stepbrother. That's it. That's who you brought. That's the girl. Come on, Clarissa. I'm fun. I'm hip. I'm with it. Listen to yourself. Wait. Aren't you all, like, friends? I'm friends with Nona, and I'm downgrading rat into like a creepy neighbor. And you, I just met. Huh. Yeah. Sorry. I accept your apology. Let's go to the... Bitch. On va pas prononcer n'importe comment. The bitch. The bitch. The bitch. The bitch. The bitch. Ça demande un petit entraînement, quand même. Blablabla. Man's great'll on me. So, what's the, ummm... What's the, like, thing to do here? Other than, obviously, go skinny dipping and get murdered by Jason. Drink! Yeah, let's just get drunk. And it's supposed to be a party right? Hey, where does that old woman live? Tu n'arrives pas à faire des ricochets. On a remarqué directement ma sociabilité très avancée. Mais si quelqu'un peut prouver que tu l'aimes, le accuser t'aura de vous. C'est un bon, euh, de connaître quelqu'un. Je n'ai pas eu l'ai dit depuis des années 10. Can't we do autre chose? C'est un bon moyen de commencer la nuit. One round, ça va aider à tous les gens relaxent. Fine. Let's all smack the taste out of our mouths, I guess. Hooray! Okay, so, first, we're gonna... Officer, Red! Uh-huh. Come on, c'est ça. You wanna go avec Nona, right? Clarissa! Wait, wait, wait! I want to hear you! Oh, man. You're good at this. Well, if being good means being kind of mean about it... Look, it's up to Gage. Something like... And that's all. I know you want to sample the goods. No! I mean, I like her as a friend, right? That's... I just like her as a friend. That's all. She's cool. She's... Oh, liar! Liar! He's lying! Totally lies her! What? Alice! Come on, what are you doing? I knew it. You can break the place, no. I'm kidding. Relax. Last I heard, he's still pining for Lindsey, his secret Canadian girlfriend. Yeah, well... I have a thing for hockey, so... Sure. Okay, it's Red's turn, right? He gets... to ask somebody something? Alice, Alice, Alice! Uh-oh. I just want to think about which nerve I want to so delicately pinch. Oh, please. Shoot, I can take it. Okay. Marry, screw, kill. Me, Noah, and Clarissa. Why? It's fun! It's funny, I don't know. And Jonas is family now, technically. So he's excluded. I'd probably marry Clarissa. Oh, why? Right there. I mean, why in God's name when you marry me, of all people? What? You're a catch! Redheads are like the rarest group. Ugh, just to make you mad. And to get half your stuff in the divorce. Oh, whatever, who cares. Okay, you're going down the line. No, no. She seems like she'd be present and giving, unlike some people here. Hey, I'm present. I wouldn't lose my place or nothing. Scout time. Ugh, God, this is such a horrible turn. And wait. Wait, that means you killed me? I'm everyone here! You're best to help me! You wanted to know. And I'm the only guy. This is Miss Anne. Miss Andrea, I said! Okay, settle down. So, Alex's turn? Yep. Lady's choice. Alex gets to pick who to ask something of. Oh, great. Here we go. What's your favorite stuffed animal? Professor Snodgrass, the platypus man. Uh, Jonas. I've heard a little rumor somewhere that you've maybe possibly been to jail. No, I've never been to jail. Really? Nope. Not yet. Not on wood. Oh, it was more fun thinking you ran into blood diamonds or something. Yeah, sorry to disappoint. Is it my question now, then? Yep. Okay. Toujours rester près des bières. C'est un truc stratégique. Oh, um, uh, maybe something else. Or, yeah, maybe, who's the last person you hug instead? Uh, what's the matter? It's an honest question. Oh, you are relaxed. I've met out with people since... God! Anyways, um, that had to be Ryan Fisher, two weeks ago. I knew it. Yeah, well, he was there, and I was tired. Clarissa's turn now. Alex, you got a new brother. Pretty exciting. I'm sure Jonas is excited, or maybe... Excited isn't the right word. Maybe a little overwhelmed with just everything, you know? Unsure? It's a lot to take in and adjust to. I'm, um, fine with it, but... What's your point, Clarissa? I'm just saying what Jonas is already thinking. That statistics show, if you get divorced once, you're probably gonna get divorced again. And the fact is, your mom divorced your dad. So, let's put it in my knees and hear why. I don't, I don't really need... Clarissa, Jonas is fine. He's not a scared puppy. None of that matters. Well, let's hear why your parents got a divorce in the first place, and we'll see if it matters. Clarissa, I don't really care why they got a divorce. Just that Alex's mom is happy now. You know why. Michael died, and it broke everything, and they couldn't handle it. The end. Well, now you know, Jonas. Don't die, and everything will be fine. Okay, Clarissa, you guys, honestly, I think I'm pretty much ready to do anything else besides this game. Wait, let's, let's not stop like this. We should vote. Late over, Ren, I won. And to celebrate, I'm gonna sit on the beach and drink, and maybe, if I'm feeling spicy, you can take a nap. Maybe we could get it. That's exactly what no one's gonna do, too. Fine. Whatever. Be this pouty on the beach all night if you want. I'm not gonna let you ruin this for me. I appreciate your permission to be pouty. Thank you. Cheese! If you guys in your scavenger hunt or playing Ring Around Rosie happen to find anything more interesting than a slowly dying starfish, you be sure to just let me know. Super. Sure, we'll grab you if we find any, um... Island Bigfoots? Island Bigfoots, exactly. Well, I want to inaugurate this bitch by checking out the caves. No one, wanna come? Uh, I mean, I would, but at Clanky Wren. Fine. Joyce, you're a strapping young lad. Help boost me over the fence. The cave's just, uh, young. And I guess you expect me to just jump over after? Well, like I said, you're a strapping young lad. Okay, come on. Where are you from again? It's a small town near North Valley. Oh, yeah. Is it nice? If you like bars, I'm with us. Je vais essayer de déclencher un gourou aux méditations. C'est le des spécialistes des ordinateurs vintage qui se comprendront. You want to check out the caves, sir? Yeah, let's do it. Boost me up? Yeah, come on. Hey, les gars, vous allez devoir m'attendre. Oh, oh, I forgot. We never talked about them. Ah, what? Their date? C'est un jeu américain. On voit que ça balance ses gobelets et ses canettes en pleine nature. How's it happen if you don't go, sir? Oh, yeah, yeah, yeah. So, what happened? They just, it was funny. I guess they tried ordering drinks and they, like, she wanted something like a neat thing? Oh, God. Yeah, like, like, some weird cocktail or something. And they didn't know what she was talking about. And John, of course, is all nervous. And they basically got kicked out so they didn't even get to see me like the stuff. That's, yeah, of course, that's how it went. Attends, il me faut une canette. Il me faut une canette. Je pars pas, jamais sans ma canette. Oh, purée. T'as pas mal au dos, toi, comme ça, là? Really? Yes. Been a while. Whatever. So, the cave, what's your best, on a scale of 1 to 10, how weird is it going to be? Donc, le truc rigolo, quand même, c'est que j'avais pas pensé que je ne pourrais pas commenter le jeu vu qu'il est essentiellement narratif. J'en suis bien désolé, mais on discutera un petit peu plus loin quand je ferai une pause de ce qu'on peut retenir. C'est Ren, donc, c'est definitely 10. Il est facilement, mais il a de la concentration de un goldfish. Le fait qu'il faut demander qu'il se voit, c'est quelque chose. All right. Hey, Chrissy seems to be her normal, annoying self. Sorry about that. Eh, c'est pas votre cul. Je pense que quelqu'un a pas de l'air d'air 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 d'air. Yeah, probably. Thanks for, uh, not writing me out to Nona during the, uh, the game. I didn't think you would, but, you know, you could've and you didn't, so thanks. Well, you can make the checks out to cash. We'll have an installment plan. Whatever it takes. Now, who's ready to have their minds blown? If you don't mean that literally, I am... Me? Oh, wait, actually, I almost forgot. Je joue bien mon rôle. No magic trip to Cupcake Town. Those look like brownies. Brownie town. Oh, you're the only one? Gimme! Oh, no. These are just for me. I've been waiting a long time for this. Yeah, maybe it's best he's the test balloon for this anyway. Hmm. Bless it. Okay, so, see these little piles of rocks? The kids before us always leave them here, so you know where to try to tune in the signals. So you're gonna want to stand basically right around here. And just tune the dial left or right until you start hearing some weirdness. How will we know when it's... You'll know. Trust me. How will we know when it's even cooler than I thought it would be? What is it? What's doing it? Maybe the tuning is like unblocking the weather balloon or something? It doesn't make any sense. Well, it's just crazy then. Cause I don't know. If you move around, it kind of changes to school, I think. Like, over at this pot. Come over here and try it. I'm going to be able to hear my sound like that. So you'll have something to listen to me because I think you'll have the audio that is double. This is so cool. I know! Clarissa and Nona should see this, right? I mean, I know it's like weird with you guys or whatever for some reason, but they... They're fine where they are. Okay, just what is Clarissa's issue with you two? The problem is that she's a monster who can't help monstering out on everybody. Clarissa dated her brother Mike for a little while way back when. She should just seriously get over it already. Clarissa's the kind of person who doesn't feel full unless she's pissed at somebody, so... Huh. Brownies are kicking in. Did that make sense? Yeah, it did to me. Okay, good. Now, there's another cool spot, I think, over here. Ah, it sounds so... Yeah, it sounds... Satanic. Not what I was going to say, but close enough. Wait, what was that? There's like... This is going to sound stupid, but there's like something in here. Famous last words. Famous last... No, I see it too. I'm sure there is something in there. Like a giant rabies-filled bat. Or a maniac who wears mannequin wigs. Or it kind of looks like a pool or something. Like a fresh water one, maybe. Let's check it out. It's not that far in. If it's a pool, that'd be cool. I, um, didn't mean that to rhyme. Cool pool. Fortune favors the bold. Bye. That was an odd image. Wait a minute! Jonas! Well, I am going to just rest against here. Because I think... Shh. I think I mismeasured the magic. I think you mean brownie. I think you mean... Oh yeah. I think I'm going to stop the stream, in fact, for not to spoil the game. Because it's essentially an enigme of the adventure. Premier avis, jeter on l'air comme ça, c'est... Moi, j'aime beaucoup ces décors fait main. C'est très sympa. Le moteur propre au jeu est bien. Il est nickel. Il n'y a pas d'ennui. C'est précis. Détaillé. Intéressant. Je vais avancer un petit peu pour voir si on a un peu d'action. Mais ça m'étonnerait. Je vais le streamer, je pense, en plusieurs épisodes. Histoire d'y aller très progressivement. Et puis que les gens ne soient pas tous spoilés d'entrée. Je me recoupe le son pour avancer un petit peu. Et je le remets pour faire un petit bisou. Au revoir, à la fin du stream. Fait comme ça. Avons dû acheter. Allez-vous. C'est parti. Il y a des fois, je suis en bout les mods quand même pour mon interface EBS, j'dosez le mod. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je fais super bien la fille en alignant des contrariétés d'emblée. Mais si c'est une sorte de prank ou truc, je suis vraiment, vraiment pas dans le mood. Donc, si c'est le temps, c'est le temps de faire. Je suis comme si vous êtes, Jonas. J'ai un headache, j'ai un headache. Je me sens que mes fingernails vont venir. J'ai aussi. C'est le temps de faire. 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 Ma radio, je pense, a ouvert quelque chose. Et que quelque chose a fait quelque chose d'autre. Et que quelque chose a été vraiment drôle et horrible. Donc, allons-y à partir de la partie où nous allons sortir de l'île et commencer à le supprimer en vérité. Comme chez les voisins, comme Chaos Farbati, comme Dolin. Rookmoot ne stream pas trop. Mais je pense qu'on va lui donner goût à force de l'emmener avec nous dans la team tous à poil pour les parties multi. Et également Kanto qui ne stream pas trop. Mais qu'on va débaucher régulièrement pour venir compléter la team tous à poil. Au programme, qu'est-ce qu'on va avoir ? Je vous rappelle que j'ai un stream de super-héros que je garde sous le coude et que j'essaye de retarder le plus possible. Parce qu'il comprend des conditions de stream tout à fait particulières, on va dire. J'ai également d'autres jeux. J'ai aussi qui va arriver. C'est le stream le plus proche de nous. C'est une partie de Doom VFR, c'est-à-dire en VR. Qui sera faite intégralement en mouvement libre. Parce que comme vous avez pu remarquer si vous avez maté les streams précédents. Au pad, on est obligé de se coctiner des déplacements par téléportation ou par à-coups avec la croix directionnelle. Et il se trouve que lorsqu'on récupère ce Damned Device surfacturé. Comment ils appellent ça ? Le IM Gun. Le flingue de visée. Et bien on déverrouille des options qui permettent un déplacement totalement libre. Et j'ai essayé parce que bien entendu dès qu'on récupère ça on a qu'une envie c'est essayer. Et je vous garantis que c'est super rigolo. Parce que j'avais l'impression d'être le joueur que d'habitude je manipule au clavier souris derrière l'écran. Donc on a l'impression qu'on a des fils derrière. Avec quelqu'un qui joue. C'est un peu Tron comme effet. Sachant qu'en fait non, on joue vraiment soi-même. Et l'immersion est super sympatoche. Donc j'essaye de vous streamer ça au plus vite. Peut-être ce soir. Peut-être demain dans la journée. On n'en sait rien. Et puis restez avec nous. Si vous aimez bien, abonnez-vous aux chaînes. Les différentes chaînes que ce soit la mienne ou celle des voisins. Si les streams vous plaisent vraiment. Sur la mienne il n'y a rien pour donner ou quoi que ce soit. Mais rien que votre passance. Ça suffit. Ça soutient. C'est sympa. Sur les chaînes des voisins. Vous avez des tipis. Des trucs comme ça. Pour soutenir. Et puis filer un coup de main. Il n'y a pas besoin de donner des sommes énormes. Et si on cumule plein de petites sommes. On pourra réunir pas mal de goodies. D'outils aussi pour streamer. Pour vous permettre d'avoir des petits tests comme ça de meilleure qualité. Concernant les parties tests. Justement je vais faire un peu de pub pour ma crèmerie. Vous pouvez retrouver des tests complets de jeux sur Sofuku. Ça s'écrit comme ça ne se prononce pas. Sofuku.com Jetez y un oeil. C'est ma petite maison des fouloirs. Où je me permets de balancer un peu tout et n'importe quoi. Quoi que mon blog. Et il y a régulièrement des tests de jeux que j'ai parcouru. Et de préférence appréciés. Pour vous faire une idée. Sachant que le dernier gros coup de coeur. C'était Hob. Hob si vous n'avez jamais vu. Je vous recommande de regarder mes streams. Ce jeu est vraiment très génial. Et le truc le plus triste. C'est que le studio était dissous juste après. Trois mois après la sortie du jeu. Alors très franchement. On n'attendait qu'une chose. Nous en tant que joueurs. Vu la qualité du soft. C'était qu'on ait du DLC derrière. Pour agrandir la carte encore. Enfin bon. Je m'égare. Je m'étale. Je vais remplir mon stream. Pour arriver aux 50 minutes légales. Et oui. Je me suis fixé quand même des règles. Je fais des bisous. Je vais vous faire 1 minute 30 de bisous. Je pense. Des bisous. Des bisous. Des bisous. Non. C'est trop long. Allez. On se quitte là. Merci d'avoir maté le stream. A tout bientôt. Ciao.